La marque Tamron est une marque d'objectifs japonaises offrant des objectifs de très bonne qualité. Le 28-75mm est ce qu'on appelle un objectif transstandard. Sa plage focale permet donc à la fois de prendre des photos de paysages et à la fois des photos de macro ou de portrait. Dans cette vidéo, on va voir en détail pourquoi le 28-75mm de chez Tamron est un très bon objectif. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rassurer du contenu en avant-première sur tout ce qui touche à la photographie de portrait et de paysage. Comme dit dans l'introduction, le Tamron permet de prendre plusieurs types de photos. A la fois des paysages, à la fois des portraits, de la macro, des mariages, etc. Cet objectif possède une polyvalence ultra intéressante. Le 28-75mm a un côté à la fois petit grand angle et à la fois mini-télobjectif. Le côté petit télobjectif du 28-75mm vous permettra donc de prendre des photos de portrait sans avoir de distorsion. Il faut savoir qu'il faut en général respecter la distance de 3 mètres pour ne pas avoir la fameuse distorsion, donc c'est des déformations photographiques. Vous pouvez donc aussi bien l'utiliser à 50 mm qu'à 75, qu'à 60, sans problème en fonction du type de portrait que vous voulez réaliser et en fonction du recul que vous avez. Le 28-75mm est un zoom à ouverture constante. Cela signifie qu'il ouvrira à f2.8 que vous soyez à 28 mm comme à 75 mm. C'est donc une qualité non négligeable qui vous permettra de toujours avoir une grande ouverture. Vous pouvez donc avoir de beaux bokehs, donc de beaux flous d'arrière-plan pour vos portraits. Sa grande ouverture combinée à son côté un peu grand-angle vous permettra également de faire des photos de type, par exemple, voie lactée. Le 28-75mm offre un excellent piqué aux alentours de f5.6 et f8. A ces valeurs-là, l'image est d'une excellente netteté et l'objectif est donc excellent pour des photos de paysages, pour de la photo de mode ou bien pour de la photo de produit. Cet objectif n'a rien à envie en matière de piqué à d'autres objectifs plus audients. Le Timberon 28-75mm est un objectif très abordable. Vous l'avez facilement pour 300-350€, mais il peut être facilement trouvé dans les alentours de 260-270€. Comparé à ce qu'il coûte, la qualité est juste incroyable, ce qui fait que l'objectif a un rapport qualité-prix vraiment abattable. L'objectif pèse 500 grammes. C'est un poids tout à fait raisonnable par rapport au type d'objectif qu'il est, à savoir un transstandard ayant une ouverture constante à f2.8. A titre de comparaison, par exemple, le 24-70mm f2.8 de chez Canon pèse 800 grammes. Concernant l'encombrement, le Timberon est d'une compacité intéressante. Il n'est pas trop gros et peut se glisser facilement dans un sac. Le diamètre de la lentille frontale est de 67mm, là où il est de 82mm pour la version Canon. Il est également plus court de 2cm par rapport à la version Canon 24-70mm. Après l'avoir utilisé pendant des années et des années, c'est vraiment un objectif que je trouve excellent. J'aurais tout de même deux points à le reprocher. L'objectif a un plastique un petit peu fragile, un choc ou une chute. Une fente peut vraiment vite être arrivée. Moi, c'est ce qui s'est passé, je n'ai pas trop compris pourquoi. On va dire que j'ai deux impacts, donc ce n'est pas trop grave. Il n'y a pas de soucis concernant la qualité optique, mais les plastiques sont un petit peu fragiles. Là-dessus, j'aurais tendance à dire qu'il est un petit peu moyen en termes de la finition. Il faut savoir également que l'objectif a un vignettage assez accentué à 28mm. Ce n'est pas finalement tant un problème que ça, parce que ça sera assez facile de supprimer tout ça sur l'hydro. Même très facile. Pour conclure, je vous conseille totalement cet objectif pour les photographes voulant une bonne qualité technique, sans pour autant dépenser des milliers d'euros. C'est vraiment une excellente option. Moi, personnellement, j'ai fait toutes mes photos de paysage depuis des années et des années avec, et c'est vraiment un objectif que j'adore. Donc voilà pour la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like. Ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut !